Passionnée de volée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'actu large L'émission où je vous résume l'actualité de la course au large, normalement tous les jeudis à 18h Mais aujourd'hui exceptionnellement le vendredi à 18h Aujourd'hui, dès un premier temps, on va parler de Charal 2, ça y est, il est à l'eau On a vu des trucs dessus et c'est génial, il est génial, il a l'air pas mal ce bateau Ensuite, on va parler du Pro Selling Tour qui est terminé On va voir qui a remporté ce Pro Selling Tour Ensuite, on va parler de la Globe 40 qui repart dimanche en direction de l'île Maurice Donc dans le sol indien, une longue étape qui va être très intéressante à suivre Et enfin, on va parler de la Dream Cup qui part dimanche de Cherbourg En direction de la Trinité-sur-Mer avec trois parcours, on va en parler Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification Et si vous voulez me trouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours Sauf les jours indiqués dans le planning qui est en poste communauté sur Youtube Ou sur mon Discord, le lien du Discord est en description de la vidéo Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo Et du coup, on commence tout de suite avec Charal 2 Ça y est, Charal 2 a touché l'eau ce lundi à Lorient On a pu voir une chose qu'on n'avait pas vue pendant la présentation du bateau C'est ces safrans très longs et disposés d'une manière assez particulière En effet, ils sont très inclinés Ce qui fait que le haut des safrans sont très proches l'un de l'autre Renforçant encore cette impression réelle d'étroitesse de ce bateau Cette disposition a pour but de mieux stabiliser le bateau Et même de créer un peu de portance en vol J'ai hâte de voir ce que ça va donner en navigation Mais je pense vraiment que ce bateau pourra faire très mal à la concurrence Cette semaine était consacrée aux tests statiques et à la préparation du bateau La première navigation devrait arriver la semaine prochaine On suivra ça très très attentivement Dans un petit large On se retrouve là où on s'était laissé Sur ce grand final du Pro Selling Tour Cette grande étape du Pro Selling Tour Le grand final On avait une belle bataille à l'avant Et vous allez voir que ça a continué Ça a continué sur tout le reste Ça a continué On va voir le passage du coup en Irlande Alors là à ce moment là Arkema a pris un petit peu d'avance Sur Leighton et Coesio Mais vous allez voir qu'au final Même si là on voit beaucoup d'écarts Au final ça a été un peu rattrapé par la suite Leighton et Coesio On a l'impression qu'ils sont très loin Mais ça a été un peu rattrapé par la suite Malheureusement pour ce leader en peloton Par contre pour lui c'est vraiment beaucoup trop loin Et on avait déjà vu comme il faut Qui était encore plus loin On voit la descente là Où on a l'impression qu'il y a de l'écart qui s'est formé Mais finalement vous allez voir que Bah cet écart est pas aussi grand Parce que ça revient Ça revient par derrière Pour Leighton Leighton revient tout doucement sur Sur Arkema On voit Alors là à ce moment là on a l'impression que Coesio Ça y est c'est fini il est trop loin Bah vous allez voir que finalement il revient aussi Finalement il revient aussi Et du coup on a une belle bataille Qui se reforme à cet endroit là Regardez la belle bataille là entre Leighton qui passe un peu devant Arkema Et Coesio par contre qui est un petit peu derrière Mais qui est quand même bien revenu dans le match Donc on a passé la marque ici On remonte On voit que celui de l'ampleoton est très loin derrière Et Coesio Et pas Coesio mais comme il faut encore plus loin Le passage dans le rat de sein Où c'est très serré entre les trois bateaux Et là par contre voilà À ce moment là Arkema qui arrive à reprendre une petite avance Qui va passer par l'extérieur de Wesson Alors qu'on a Leighton qui passe par l'intérieur Qui passe par l'intérieur des îles alors que là les deux sont passés par l'extérieur Le passage en Bretagne Nord Et une belle avance à ce moment là pour Arkema Et donc Arkema qui s'impose On va voir la fin du parcours L'arrivée ici Et l'arrivée du dernier encore en course Et donc Arkema qui s'impose Devant Leighton Et Coesio Celui d'ampleoton fait 4ème Suivi par comme il faut 5ème On voit les écarts 2 jours 4h Pour le chrono Et là 2 jours 15h23 Et donc plus 23 minutes 59 Par rapport à Arkema Donc un peu d'écart quand même Et là 24 minutes 53 Donc entre Leighton et Coesio C'est assez proche C'est assez proche Et là on voit par contre que 7h05 minutes Pour Solider en peloton C'est très loin Et là 13h Pour Comunifo C'est encore plus loin Du coup au classement général Puisque ça y est Le Procédium Tour 2022 est fini C'est encore un beau Procédium Tour Au classement général De ce Procédium Tour Le classement final Arkema l'emporte Avec 38 points Devant Leighton 35 points Coesio 29 points Devant Solider en peloton 22 points Crimonial à 16 points Devant Comunifo 15 points Et enfin Groupe GCA Mille à un sourire Avec 8 points C'était un très beau Procédium Tour Encore à suivre Et j'ai vraiment hâte D'être à l'année prochaine Pour suivre le prochain Et bien sûr On va continuer à suivre La saison des Ocean 50 Dans l'actu large C'est dimanche C'est dimanche que vont s'élancer Du cap vers les concurrents De la Globe 40 En direction de l'île Maurice Une très longue étape Qui va voir les concurrents Franchir le redoutable cap De bonne espérance Et rentrer dans le non moins Redoutable océan indien Ça va être une super étape Où on espère quand même Voir un peu plus de suspense Pour la victoire Mais aussi pour les autres places On verra comment se sont passés Ces premiers jours de course Dans une semaine Dans l'actu large Ce dimanche A Cherbourg Va s'élancer la Dream Cup En direction de la Trinité-sur-Mer 10 classes de bateaux Vont s'élancer Sur l'un des 3 parcours proposés Le premier parcours De 600 000 Passe par Chambal West Le Wolf Rock Le Weapon Dream Au large de Wesson Puis le plateau de Rochebonne Un parcours technique Avec quelques passages à niveau Réservés aux figure 3 IRC Et Multi 2000 Le deuxième parcours Fait 1000 000 Et passe par Chambal West Comme le précédent parcours Le Fastnet La Bouée BXA A côté de Royan Avant d'arriver à la Trinité Un parcours assez technique Qui va peut-être amener Certains concurrents A faire du longge-côte Ce parcours Est réservé aux classe 40 Ocean 50 Open Grand Monocoque Et Rom Mono Avec un certain critérium Je ne parlerai pas Du dernier parcours Car il est réservé A une classe Dont je ne parle plus Depuis plusieurs semaines Vous en connaissez les raisons Ça va être une superbe course A suivre Qu'on va y suivre Evidemment Suivre de très près Enfin moi personnellement Je la suive de très 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 près Dans le petit large Voilà c'est la fin de cette vidéo Comme d'habitude Petit appel aux sponsors Si vous connaissez quelqu'un Qui connait quelqu'un Ou si vous êtes vous même Chef d'entreprise N'hésitez pas à aller aider Les skippers en recherche de budget Pour le prochain Vendée Globe Ou pour les prochaines courses Prochaine grande course Ou plus petite course Mais n'hésitez pas à aller aider Ces skippers Qui sont en recherche de budget La voile C'est un très bon retour Sur investissement Faites moi confiance là dessus Franchement C'est vraiment génial Donc n'hésitez pas à aller les aider Je compte sur vous N'hésitez pas à parler De leur projet autour de vous Voilà Du coup c'est la fin de cette vidéo Si ça vous a plu On fait briller le pouce en l'air N'hésitez pas à commenter Et à partager la vidéo Et si vous êtes surpris A la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Pour ne pas rater des prochaines vidéos Et du coup moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Sur la chaîne Notoria Ou pour un live sur Twitch Et du coup Ciao tout le monde Ciao ciao ciao